Comment avoir une taille de guêpe ? Lequel ou laquelle d'entre nous n'aimerait pas avoir une taille de guêpe qui donne à la silhouette des proportions parfaites ? Les bons exercices pour une taille de guêpe agiront comme un corset naturellement modelant. Grâce à des entraînements, des exercices de respiration et une bonne alimentation, cet objectif est à portée de main. Tout ne dépend pas des gênes, chacun de nous peut travailler pour avoir une taille de guêpe. Une taille de guêpe et un ventre plat sont les effets les plus désirables de nos exercices et de notre alimentation. Pas étonnant, qui ne rêvent pas d'une taille qui donne une silhouette parfaite ? Atteindre une taille étroite n'est pas aussi difficile que certains pourraient le penser. Ce ne sont pas seulement les gênes qui déterminent notre apparence. Grâce aux exercices appropriés pour les côtés et la taille, nous pouvons atteindre la taille de guêpe et façonner notre corps comme nous le voulons. Tout le monde peut-il avoir une taille de guêpe ? Taille de guêpe, tour de taille ou juste une taille étroite, peu importe comment nous l'appelons, chaque personne voudrait sans aucun doute avoir un tel ventre. Certains d'entre nous sont déjà heureux de posséder une forme de sablier et peuvent profiter d'une coupe spectaculaire à la taille. Qu'ils l'aient développée avec une activité physique et une alimentation adéquate, ou si leurs gênes les ont un peu aidés, la taille de guêpe est réalisable. Le moyen le plus efficace d'obtenir une taille de guêpe est l'exercice physique et l'entraînement visant à créer les bonnes proportions dans la silhouette. Le deuxième allié et non moins important dans la construction d'une belle taille sera une alimentation correctement équilibrée. Si nous nous en tenons à ces directives, chacun de nous peut développer un corps de rêve. Régime de taille de guêpe Il n'y a pas de régime spécial uniquement pour la taille de la guêpe. La base est une alimentation riche en protéines, en légumes et en fruits et en graisses saines. Vous devez également introduire beaucoup de fibres et d'autres macros et micro-éléments. Une règle importante est également de considérer le petit-déjeuner comme le repas le plus important sans s'y donner de l'énergie pour toute la journée. Par conséquent, oubliez le fait de quitter la maison uniquement pour le café. Plan d'entraînement Faites le plan d'entraînement pour avoir une taille de guêpe deux fois par semaine. Ne prenez pas de longues pauses entre les séries, 10 secondes suffisent. Les effets de l'exercice sur le tour de taille se produiront très rapidement si vous suivez un régime et faites de l'exercice régulièrement. Si à un moment donné vous sentez que les exercices pour la taille sont trop simples à faire, augmentez le nombre de répétitions, puis les séries et enfin le nombre d'unités d'entraînement par semaine jusqu'à un maximum de 3. 1. Entraînement de la taille de guêpe. Un ensemble complet d'exercices très populaire pour avoir une taille de guêpe est l'entraînement dure 20 minutes et est entrecoupé de divers types d'activités qui impliquent différentes parties du corps. On y retrouve. Courir sur place. Rotation. Exercices d'altère. Marche. Exercices pour la taille de guêpe. Pour être efficace, les exercices de la taille doivent être effectués régulièrement. Idéalement, vous devriez faire de l'exercice tous les jours, mais presque personne ne peut se le permettre. Cependant, 2 à 3 entraînements par semaine sont le minimum pour voir les résultats. En plus de la régularité, il est également important de savoir quels exercices sont effectués. Tous ne modèlent pas bien la taille, bien que toute activité physique contribue certainement à la réduction de la graisse. Ce qui vous permettra à son tour de perdre du tour de taille. Les exercices les plus efficaces pour la taille de guêpe sont Crunch avec les genoux étendus. Allongez-vous sur un tapis et pliez vos jambes au niveau des genoux. Rapprochez vos talons et écartez vos genoux sur les côtés, comme une grenouille. Commencez à faire des redressements ainsi en soulevant vos omoplates du tapis comme si vous vouliez atteindre vos pieds avec vos mains. Le mouvement doit être fait de l'initiation des muscles abdominaux et non à partir de la tête et du cou. Essayez de garder votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale et n'approchez pas trop le menton de votre sternum. Attrapez vos talons en position couchée. Allongez-vous sur un tapis, les genoux pliés, les pieds au sol. Ensuite, posez votre main sur un talon, puis sur l'autre. Après chaque répétition, revenez à la position initiale. Vous n'avez pas à toucher littéralement vos pieds, il vous suffit de vous étirer le plus possible vers eux. Assurez-vous que seul votre torse bouge et que vos hanches restent immobiles sur le tapis. Hanches vers le haut. Allongez-vous sur un tapis, les jambes relevées et légèrement pliées. Placez vos mains uniformément des deux côtés du tapis et appuyez vos mains contre le sol. Soulevez ensuite vos hanches comme si vous vouliez les sauter vers le plafond. Essayez de bouger le moins possible vos jambes derrière vous. Rendez votre mouvement aussi droit que possible, comme si vos pieds étaient une extension de vos hanches. Lorsque vous abaissez vos hanches à la position de départ, essayez de le faire aussi lentement que possible. Contrôlez la vitesse d'exécution. Twist russe. Asseyez-vous sur un tapis, le dos légèrement penché en arrière avec les jambes légèrement pliées et les talons qui touchent le sol. Tendez vos bras en avant perpendiculairement à votre tronc. Faites ensuite des torsions d'un côté, puis de l'autre. Essayez de garder vos hanches immobiles. Gardez vos genoux pressés l'un contre l'autre. N'oubliez pas d'aller aussi loin que vous le pouvez sans boucher vos hanches. Vous engagerez vos muscles abdominaux à travailler plus fort. Vous pouvez tenir un poids dans les mains pour cet exercice. Twistie. Prenez une posture droite et pliez vos coudes au niveau de votre poitrine, serrez vos mains en poing et joignez-les ensemble. Commencez à sauter de haut en bas, entordant vos hanches d'avant en arrière. Essayez de garder le torsie mobile, ne permettez que de petits mouvements. C'est le bas du corps qui devrait fonctionner pour cet exercice, pas le haut. Gardez votre abdomen tendu tout au long de l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501